Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs semblent prudents à l'ouverture. Les craintes sanitaires en Europe l'emportent sur l'optimisme suscité par la présentation d'un vaste plan pour les infrastructures aux Etats-Unis. De son côté, la France a dû se résoudre à instaurer un nouveau confinement national de 4 semaines. Cette situation sanitaire associée à des débuts poussifs de la campagne vaccinale dans l'Union Européenne fait craindre un retard dans le rebond économique attendu. Aux Etats-Unis, les perspectives économiques sont plus encourageantes avec l'accélération de la vaccination et l'adoption d'un plan massif de relance économique auquel va s'ajouter un nouveau plan pour les infrastructures. Le président américain Joe Biden a présenté hier un projet de plus de 2000 milliards de dollars. Il devrait dévoiler en avril de nouvelles propositions qui pourraient ajouter à nouveau 2000 milliards de dollars à la facture globale. Dans ce contexte, les investisseurs seront attentifs aujourd'hui à la publication des indicateurs PMI et ISM manufacturier définitif pour le mois de mars en Europe et aux Etats-Unis avant la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi américain. Les valeurs à suivre aujourd'hui, Sodexo fait état d'une marge opérationnelle de 3,1% pour le premier semestre de son exercice. Décalé, bien supérieur à l'objectif qui avait été donné par le groupe d'une marge d'au moins 2,5%. Clara Nova, le spécialiste de l'impression digitale et du e-commerce qui génère un bénéfice net multiplié par 7 à 11 millions d'euros au premier semestre clos fin décembre. Le résultat opérationnel courant du groupe a également augmenté de 107% à 23 millions d'euros. Et Vinci qui annonce un accord avec le groupe espagnol ACS en vue d'acquérir ses activités énergie pour environ 4,9 milliards d'euros. Sous-titrage ST' 501